La tendance est toujours dans le vert sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse également de leur côté selon les contrats futurs. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,12% à 29 591 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,56% à 3 577 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,22% à 11 880 points. Les investisseurs accueillent dans l'ensemble favorablement la transition en douceur qui semble se dessiner entre l'administration Trump et l'équipe de Joe Biden. Engagée dans une contestation du résultat depuis le jour de l'élection présidentielle, Donald Trump avait dans un premier temps refusé à l'équipe de Joe Biden tous les éléments qui pouvaient permettre une transition en douceur. L'équipe du futur président des Etats-Unis n'avait par exemple pas accès jusqu'à hier aux dossiers en cours ni même à des outils sécurisés pour s'organiser. Mais l'administration Trump a finalement changé d'avis dans la nuit et l'administration générale des services a annoncé hier soir que Joe Biden pouvait officiellement commencer à installer son équipe, lui donnant notamment accès aux briefings et aux dossiers en cours. Donald Trump a même d'ailleurs annoncé un peu plus tôt avoir lui-même donné la consigne, signe que ce dernier se prépare à passer la main, même si le président sortant n'a pour l'heure toujours pas accepté officiellement sa défaite. Mais les investisseurs accueillent également très favorablement la probable nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain. Si l'annonce venait à être officielle, l'ancienne présidente de la Fed devra tout de même voir sa nomination validée par le Sénat avant de pouvoir prendre ses fonctions. Toujours est-il que l'espoir de cette nomination fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés qui espère que cela pourra débloquer les initiatives de relance de l'économie américaine. Du côté des valeurs à présent à Wall Street, Tiffany limite finalement la baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le joyeux bénéficie des fortes ventes en Chine et d'un redressement de la demande sur son marché intérieur. Moderna annonce de son côté avoir conclu un accord avec l'Union européenne pour la fourniture d'un vaccin contre la Covid-19, tandis que l'Agence européenne de sécurité aérienne a aujourd'hui donné son accord de principe pour que le 737 MAX de Boeing recommence à voler sur le territoire européen.